Salut à tous, c'est Anton Fred pour une toute petite vidéo. On m'a souvent demandé à quoi sert Manjaro Tuxenvap par rapport à Manjaro. Je réponds toujours la même chose, Manjaro Tuxenvap est une respine à destination du public francophone. Nous n'avons pas l'intention d'être Manjaro à la place de Manjaro ou Calife à la place du Calife, comme la Namib Gnu-Linux veut l'être par rapport à la Manjaro. Oups, pardon, j'ai dit une vérité qu'il ne fallait pas dire. Bref, juste pour vous dire quelles sont nos relations avec Manjaro. Elles sont relativement cordiales. Au cordial au point que j'ai été contacté par un certain Philippe Muller qui m'a demandé un coup de main pour la traduction des notes de publication de la version française pour la version 18. Si ça en était si en conflit avec l'équipement de Manjaro officiel, vous croyez que Philippe Muller m'aurait contacté ? Je ne l'aurais pas demandé à un membre de l'équipe comme Guinux de s'occuper de la traduction ? Vous avez de sous les yeux. Les messages envoyés, voilà. J'ai envoyé le courrier. Donc si vous avez la version 18.0, votre publication de la version 18.0 en français, ça sera grâce à moi, à la personne sûrement la plus détestée sur YouTube, Linux francophone. La personne qui ne veut rien vous vendre, qui n'est pas dans le TDA chat et qui approuve toujours ce qu'elle affirme. Après, libre à vous de choisir les personnes qui affirment sans preuve. Souvenez-vous de ce que disait un grand philosophe de l'Antiquité. Ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Voilà, c'est une toute petite vidéo que je voulais faire. J'ai été obligé, dirons-nous, de m'isoler parce que je suis chez Baba et les enfants, ça fait du bruit. Pire que les adultes, d'ailleurs. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501